C'est parti, on va monter l'interface. Nouvelle interface de l'année prochaine. On est sur deux demi-disques, toujours, forcément. Et on a un panel d'angles de 0 à 30. Donc je vais le placer là. Quand je le mets comme ça, je suis à 0. Si je le tire là, je suis à 30. Et pour le mettre en goofy, il faudrait que j'inverse la pièce. Là, je serai à 0 et là, je serai à 3. Donc en gros, on va commencer par cette pièce-là qui sera l'entretoise. Donc là, je vais la monter en régulière. Je place mon entretoise en dessous. Je viens me mettre dans les trous, dans les inserts. Donc nous, on travaille deux inserts, les uns à côté des autres. On déplace toujours l'interface, comme ça. Et bien l'un en face de l'autre sur chacun des skis. On ne décale jamais pour redonner de l'angle. On est bien là en face et deux trous. Donc là, je mets mon entretoise. Je pose sur les trous. On va dire que je vais mettre un angle de 15 degrés. Je prends ma vis. Il y a des petits marquages qui sont usinés dans la pièce. Je viens mettre ma vis au petit marquage 30 degrés. Donc à chaque trou, il correspond son marquage. Là, j'ai pris le plus gros pour que ça il sera visible. 15, pardon. 15 degrés d'angle positif. Je mets mes deux vis avec l'entretoise. Je pose ça dans mes inserts. Et je vis cette pièce. Si on veut expliquer un peu le marquage, ce point-là serait à zéro. Donc la pièce reviendrait comme ça. Donc le premier gros point à zéro. Après, c'est chaque 3 degrés. Celui du milieu, 15. De nouveau, chaque 3 degrés avec des petites fères. Et celui du milieu, ça serait à fond. Donc on a mis le premier mi-disque. Ensuite, on vient mettre cette petite entretoise plastique juste dessus. Et après, on vient placer le pad, le code accroche avec ces 3 vis par-dessus. Donc là, tu as bien les deux vis du haut à l'extérieur sur les deux trucs extérieurs. Et la vis du bas au milieu. Oui, tout à fait. Donc là, je ne le sers pas complètement. Je vis, et on voit qu'il y a encore un petit panel de réglages que je vais garder jusqu'à la fin. Et que je finirai avec la fixation montée. Donc je vais faire le deuxième pied, même système. Réglages à 15. Je me pose bien en face du demi-disque. Voilà. Donc on a les deux pots d'accroche décentes, qu'on appelle pads, qui sont posés. Ils sont un peu lus. On pose la fixation dessus. On la verrouille. Donc là, en verrouillant, le pad avant lui reste accroché. Et le pad derrière, je le maintiens. Je peux le glisser et le garder en fond de fixation. Donc là, je règle à peu près ce que je veux dans la largeur de la planche. Et je vais finir de serrer. C'est là que tu peux avoir un peu de jeu avant-arrière pour les grands pieds. Ou pour bien s'entrer en fait. Alors, ce jeu-là, en fait, il permet de récupérer, si tu es trop précis entre tes deux lignes d'insert ici, si tu n'as pas de marge de manœuvre, si les planches ont travaillé, c'est des noyaux bords. Donc, si tu veux, c'est des trucs qui peuvent quand même potentiellement bouger. Si tu fais des trucs au millimètre, tu peux te retrouver avec une fixe que tu n'arriveras pas à monter. Donc, ça permet de réajuster les entrailles d'insert et puis de régler. Donc là, ce n'est pas la peine de serrer comme un âne. Il suffit juste de bien le tenir. Nous, les vis, elles sont toutes livrées avec du frein-filet d'origine. Donc, quand tu les visses une première fois avec ce frein-filet, tu n'as pas de souci. Tu les vises bien, tu les serres correctement et tu n'auras pas de problème. Par contre, si tu t'amuses à les démonter, remonter et ainsi plusieurs fois, il y a un moment où il faut remettre du frein-filet quand tu les vises. Voilà, c'est monté. Yes, merci Paul.